Il est syndic de la ville aux poissons argentés, papa d'un festival avec un nom de cheval. Il rêve aujourd'hui de capitale culturelle suisse. Merci d'accueillir Daniel Rossella. Bonsoir et bienvenue, je vous présente Klaus Zimmermann, chef de projet à l'Office fédéral de la culture. Pour la traduction. Vous avez assisté à la conférence de presse qui a lancé le projet capitale culturelle jeudi à Berne. Oui, c'était un peu par hasard. J'avais rendez-vous pour un meeting au Fodder Business Centre à Berne Place à Berne. Je me suis trompé de salle. J'ai regardé à un moment, je n'avais jamais vu ce monsieur Rossella. Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? A Berne, personne ne le connaît. Parce qu'on n'a pas de subvention, c'est pour ça. Mais vous ne connaissez pas Léo quand même ? Oui, mais je n'aime pas trop l'archéologie, c'est trop vieux. Daniel Rossella, tout le monde vous connaît en Suisse romande. À Berne, ce n'est apparemment pas encore le cas, non ? Non, il y a encore du travail à faire, je pense. Vous y travaillez ? Oui, on est allé jusqu'à Berne pour faire la conférence de presse. Et on a eu quand même quelques journalistes qui ne s'étaient pas trompés de salle. Vous parlez allemand ? Alors, l'allemand, c'est probablement l'échec majeur de l'instruction publique vaudoise. Je pense que c'est le plus mauvais investissement de l'école. J'ai fait un nombre incroyable d'années d'allemands. Et je suis à peu près aussi nul que bon nombre d'autres vaudois. Vous voulez réagir à ça ? Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Avant de parler de votre projet de capitale culturelle, votre portrait est signé Fred Vallée. Cher Daniel Rossella, vous êtes responsable d'une gigantesque créature qui a la quarantaine bien tapée, qui coûte un bras si on veut s'y frotter tous les soirs, qui chante du Laurent Woulzy, qui n'arrête pas de faire des scènes et qui passe son temps à cuisiner des plats du monde entier. Votre femme ? Non, votre festival, le Paléo Festival. Hisé sur les Hauts-de-Nyon, c'est aquapark de la musique populaire et que la bousse le paysage culturel suisse depuis 1976. Musique, alcool, chansons, femmes... Alors que la plupart des manifestations doivent vendre un rein pour se payer un tambourin, vous invitez Iron Maiden sur les copeaux sans vous mettre sur la paille. Bah oui, des stars à l'affiche, quelques ratés sur les affiches, beaucoup à boire et beaucoup à manger. Même Véronique Sanson peut y côtoyer des groupes d'un goût douteux sans la moindre effusion de sang. Mais sous vos airs de country boy ou sourire AOC se cache un redoutable homme d'affaires. Vous êtes tout de même depuis près de 10 ans le syndic d'une ville où vous avez créé votre festival, votre boîte de production, votre magasin de disques, votre fondation pour la chanson et les musiques actuelles, un club de hockey, mais aussi quelques sièges dans des conseils d'administration. On vous avait même choisi pour chapeauter les events à l'occasion d'Expo 02. Bref, vous qui avez un CFC de mécanicien en poche, il faut avouer que la machine est quand même bien huilée. Il y a le show et le business. Et à 63 ans, le moteur tourne toujours puisque vous venez de dévoiler la naissance de la capitale culturelle suisse, un projet d'envergure, ouvrons les guillemets, favorisant la promotion culturelle et la cohésion nationale. Rien que ça. Et si vous prônez régulièrement le développement durable, c'est surtout votre carrière qui dure. Mais ça, vous le méritez, monsieur Rosla. Bon boulet ! Vous avez une réaction ? Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux ? C'est vrai que des fois vous avez... C'est un nouveau look. Je me suis dit que comme j'ai été invité pour un sujet sérieux, il fallait que j'aie l'air sérieux. Et vous ne voulez plus ressembler à Trump aussi, c'est ça ? Ah non, ça, quand j'ai vu tout à l'heure à quoi ça ressemblait. Vous avez arrêté la teinture. Absolument. C'est une bonne idée. Ça donne un joli charme, ce progrès. Ah oui, c'est un hostile. Capital Culturel, c'est un projet que vous mûrissez depuis 15 ans. C'est quoi ? L'idée après la fin de l'expo, c'était de constater d'abord qu'il ne restait rien. Que c'est bien dommage d'avoir un budget de 1,5 milliard au total. D'avoir parlé d'argent du début à la fin pour qu'il ne reste aucune infrastructure, aucun équipement. Non, plein de beaux souvenirs, mais pas d'infrastructures pour les heures. Vous aviez visité l'expo. Beaucoup de belles images quand même. C'était en Suisse romande, ça ne m'intéressait pas. Mais vous avez eu cette idée au sortir d'expo. Et puis l'idée c'était de dire, est-ce qu'il faut attendre 25 ans pour un nouvel événement d'envergure nationale ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir tous les 4 ou 5 ans un focus sur des événements idéalement culturels et choisir une ville qui devienne une capitale pour une année et une ville qui aurait un coup de projecteur et qui pourrait mettre en valeur les artistes de son territoire mais aussi les talons qu'il y a dans tout le pays. Donc c'est vrai que vous avez eu cette idée au sortir d'expo 02 dont vous étiez l'un des cadres. Les expos nationales n'ont plus bonne presse. Le projet prévu pour 2027 autour du lac de Constance a été balayé en juin dernier. Capital culturel va reprendre ce mandat de promouvoir la culture mais aussi de générer cette cohésion nationale dont on aurait tant besoin. Je pense qu'il y a un enjeu majeur effectivement. Il y a très peu d'artistes qui sont connus de tous les côtés du pays. Les artistes suisse-allemands ne sont absolument pas connus en Suisse romande. Comment on explique ça ? C'est peut-être la langue. Parce qu'il n'y a pas de culture suisse. Il y a plusieurs cultures en Suisse mais il n'y a pas de culture suisse. On n'a pas de ministère de la culture, on n'a pas de budget culturel. La Confédération a de manière subséquente excepté pour le cinéma. Donc il n'y a pas une volonté chez nous d'avoir une politique culturelle forte. 10% du budget de la culture en Suisse, il y a quand même de la Confédération, M. Rossa. Oui mais il y a 200 millions qui sont octroyés par la Confédération pour 1,2 milliard qui sont dépensés seulement par les villes. Donc on voit bien l'écart. On va parler d'argent justement dans votre communiqué. On peut dire que la ville choisie bénéficierait d'un budget fédéral qui pourrait être incitatif de 1 à 2 millions de francs ou conséquent de 120 à 150 millions. Comment vous êtes arrivé à ces doux fourchettes ? Le calcul est assez simple. Si on le fait à la place d'une expo nationale qui réussit à avoir à peu près 1 milliard tous les 25 ans, vous faites la division en disant que si on met tous les 5 ans ou tous les 4 ans, on arrive à peu près à 150 millions. Quand j'ai évoqué ça avec Alain Berset, il m'a dit « Ouh là là, on n'a aucune base légale et ça va être très difficile ». M. Maurer, il a plutôt tendance à couper, à donner du fric à les artistes pour faire des conneries dans des petites villes. Donc on s'est dit que peut-être un budget incitatif avait plus de chance, soyons un peu pragmatiques, avait plus de chance d'exister et puis ensuite de faire en sorte que les villes, les cantons et un certain nombre d'entreprises, de sponsors puissent participer au projet. Vous vous êtes donc dit qu'il faudrait idéalement 120 millions, mais si on demande 100 fois plus, peut-être que ça passe. 100 fois moins. 100 fois moins, oui. Oui, c'est monté, c'était bien. C'est tout de suite, on va là, puis finalement on va là. C'est à la hauteur de ses ambitions. L'étude qui a été menée a montré que si on voulait être réaliste, parce qu'autrement c'est une bonne idée qui va finir au cimetière des bonnes idées, donc il y en a beaucoup en Suisse, si on veut qu'elle ait une chance, il faut être un peu pragmatique et constater que l'argent doit venir d'abord des villes, des cantons et de la Confédération et puis qu'il faudra certainement aller chercher quelque argent du côté des sponsors. Vous imaginez des villes comme Vintertour, La Chaux-de-Fonds, Lugano, comment ça se passe concrètement et rapidement pour la ville haute ? L'idée c'est d'avoir un cahier des charges qui permette à des villes d'être candidates. Évidemment qu'il faut un certain nombre d'éléments favorables comme une capacité hôtelière, des infrastructures existantes ou à construire ou à rénover, être capable de drainer un certain public et puis pouvoir mettre en valeur les artistes de son territoire et être capable d'accueillir des artistes de tous les pays. Tu viendrais d'ailleurs justement. Tout ça pour que les gens viennent et se fendent la gueule. Bien sûr. Ça fait envie. Mais oui, il faut à la fois une exigence artistique et en même temps un certain nombre d'événements qui privilégient la convivialité. C'est quoi votre but ? C'est que Nyon devienne la première ? On est d'accord que si ça passe, Nyon n'est pas candidate durant les dix premières années. Non, j'ai aucune ambition personnelle et Nyon est déjà une... Sur ce dossier-là. Bon, la prochaine étape, ce sera au mois de mai. Vous irez rencontrer l'Union des villes suisses. Nyon est déjà une capitale de la musique pendant quelques jours d'été, du cinéma en avril, etc. Donc nous, on est déjà la plus belle ville de Suisse. Vous rencontrez l'Union des villes suisses pour sonder les principales concernées. Affaire à suivre, donc. Merci beaucoup, Daniel Rasslade, d'être passé nous voir. Merci, M. Zimmerman. Merci à moi. D'avoir fait le déplacement.